Bienvenue à la SPAA de Victoriaville. Nous sommes arrivés le lundi 8 juin, nous sommes maintenant samedi 13 juin et nous sommes sur le point de reprendre la route direction l'est. Mais avant de quitter ce refuge modèle, nous avions envie de vous montrer le parcours des animaux qui enfranchissent à ces portes. Bonjour à tous, nous sommes au refuge SPAA Victoriaville avec Gabrielle, sa directrice. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour du refuge pour vous montrer à tous la vie d'un animal du moment où il passe cette porte qu'on vient juste de passer, c'est à dire quand il arrive jusqu'à sa sortie à l'adoption. Ça fait plusieurs jours qu'on est là, nous on commence à comprendre et connaître le principe. On s'était dit qu'on avait testé Gabrielle et ce qu'on va faire c'est que Mégane, moi et notre acolyte Mouchon, ça c'est Mouchon, c'est le jouet d'Aïko parce qu'on pouvait pas faire le tour avec Aïko. Donc on a pris son jouet Mouchon. Tu vois, on est chacun un animal. D'accord. Mégane ? Alors moi je suis un chat errant. La jambe blessée, un an. Mouchon, c'est une jeune chatte en gestation. D'accord ? Donc enceinte, elle a été récupérée par un nouveau patrouilleur. Et moi, un chien abandonné. La famille déménage, on ne peut pas m'emmener 8 ans, donc plutôt âgé, pour un chien. Effectivement, les trois candidats passent effectivement par cette porte-là. Peu importe de quelle façon, c'est point de vue biosécurité, tout animal qui rentre, même si c'est un propriétaire qui vient nous porter, qu'on sait qu'il vient d'une maison en santé, tout le monde rentre par ici pour d'abord faire tout le processus. Vraiment, la première pièce, si vraiment il y a symptômes de, par contre, de maladies qui pourraient être contagieuses, rhinotrachéites ou peu importe, comme ça à l'oeil, qui pourraient attouer ou peu importe, avoir quelques petits symptômes avant qu'elle soit vue par le vétérinaire. Donc, par prévention, on va pouvoir la placer ici et avec quelques petits outils faits maison, qu'on va pouvoir éviter la propagation, en tout cas, le plus possible. Personne de vous trois viendrait dans cette pièce-là, j'imagine, parce que dans le fond, fracture de la jambe peut-être, donc ça serait pas ici, il faudrait vraiment plus rapidement. Donc, on attendrait pas, on la placerait pas ici. On appellerait tout de suite un vétérinaire, qu'on pourrait la faire examiner au moins pour pouvoir lui donner un petit soulagement pour anti-douleurs, au moins pour pouvoir patienter pour la suite de le traitement. On a d'autres salles en face, mais qui servent plutôt aux saisies et tout ça. Donc, malheureusement, on pourra pas visiter, c'est des animaux qui sont présentement, les dossiers qui sont à la cour, confidentiels, c'est pas tout à fait réglé, mais ça s'annonce bien. C'est sûr qu'en arrivant au refus, ça fait partie des choses où on s'attendait pas forcément qu'il soit si complexe, mais content de voir que, justement, des professionnels ont leur mot à dire, quand même dans le bien-être des animaux au tribunal. Ce qui est important à noter, c'est qu'en ce moment en particulier, le refuge a un grand nombre de chats, vraiment plus que ce qu'il est souhaité, et moins de chiens. Il n'y a pas vraiment un équilibre, malheureusement, c'est vraiment trop de chats. Donc, il faut vraiment compter sur les adoptions. Quelques chiens quand même. Ce qui fait que ça nous permet que cette pièce qui sort normalement d'isolation, mais du chien, va pouvoir être... Et bien, il va pouvoir... Attention. Ça, c'est notre petit rikiki, justement. Il a réussi à passer entre les barreaux. Tellement minuscule qu'il a passé au travers des petits barreaux. T'es tout petit, toi, mais t'as le droit. Ça arrive régulièrement quand on a des mamans errantes. On ne sait pas leur historique, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on donne le soin vétérinaire selon le reste. Donc, la pièce chien est utilisée souvent pour une maman qui avait besoin de tranquillité avec ses chats. Donc, l'autre pièce, moins tranquille. Normalement, quand les animalières qui sont bien connus s'y rentrent, ça ne jette pas ou peu. Ils les reconnaissent, mais c'est sûr qu'avec nous et les trois, la caméra, c'est sûr que ça va japper. Ah, ça a démarré au... Je confirme que ça démarre au quart de tour. Présentement, par exemple, là, ça se fait ton cours, peut-être. Dans cette pièce-là, en arrivée chien, là, avec tout plein d'amis qui jettent fort. C'est sûr que malheureusement, c'est stressant comme environnement, par contre. J'arrive dans cette pièce, je resterai à peu près combien de temps? C'est difficile pour nous de dire l'animal reste combien de temps. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend comment il va s'adapter, ça dépend des raisons. qui est ici, parce qu'il est agressif, parce que le propriétaire est décédé. Ça peut être aussi triste une raison que ça. Ça dépend du nombre d'animaux qui sont disponibles et qui partent à l'adoption. Donc, la transition se fait, avance dans le processus. C'est comme un grand U ici, on ressort. Le but ultime, c'est de ressortir par la grande porte vers sa nouvelle maison avec sa nouvelle famille. Donc, ici, c'est vraiment l'arrivée chat. C'est ici que malheureusement, c'est très loin. Donc, pour les chats qui arrivent, mais qui ne semblent pas avoir une grave problématique, qui n'ont pas de symptômes visuellement contagieux à notre œil, à nous, encore là, avant la vie vétérinaire, c'est ici qu'on les place. Donc, une fois le traitement, que tes soins de base seraient faits pour éviter la douleur, ce serait ici qu'on essaierait de t'installer. Même chose pour mademoiselle qui est en gestation. Et encore là, ça dépend de beaucoup de choses. Si elle semble en début de gestation qu'elle semble confortable, ça va être d'ici quand même qu'on va l'installer. Si elle semble en gestation assez avancée, on va quand même essayer tout de suite de la placer dans un gros transporteur ou une grosse cage ou monter comme ça une cage de broche. Parce que souvent, quand c'est très stressé, une fois que l'accouchement est fait, c'est pas le temps de déplacer toute la petite famille. Donc, on préfère tout de suite lui laisser de l'espace. D'accord. Donc, ce serait leur stop à toutes les deux? Oui. Nous avons ensuite échangé avec Gabriel sur le cas de Mouchon qui serait placé dans une famille d'accueil afin d'y mettre bas. Pour en savoir plus sur ce qu'est une famille d'accueil, nous vous invitons à aller voir la vidéo que nous avons faite sur ce sujet. Notre sortie de la zone d'arrivée est marquée par un stade primordial. La décontamination du dessous des chaussures afin d'empêcher la propagation des maladies potentielles dans le reste du refuge. Parce que là, dans le fond, on rentre vers la zone saine, si on peut dire. En comparaison de là où on arrive, on va vers l'endroit où les maladies devraient avoir été traitées. La zone saine ou dans un centre où la zone plus connue. Là, dans le fond, c'est l'inconnu parce que ça arrive, on n'a pas d'historique. Là, ça commence à être plus connu, on sait qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été traité ou pas. Donc, c'est plus sécuritaire de pouvoir avancer. D'accord. Donc là, mettons, nous, on a passé notre temps là, on commence à avancer, on passe cette porte enfin. C'est déjà bon signe. Oui. Super. Donc, la pièce par la suite, quand on entre et tout ça, souvent, on va se séparer. On appelle quarantaine de chiens, mais c'est souvent ceux qui vont être arrivés ici qui vont être en quarantaine, le plus en incubation souvent de leur vaccination en attente vraiment de sérialisation ou qui viennent juste d'être sérialisés justement. Ils vont pouvoir profiter d'un petit retour au calme et ils ont accès au parc à l'extérieur dehors. Donc, c'est plus simple. Ce n'est pas les mêmes parcs à l'extérieur non plus pour séparer encore une fois biosécurité, séparer les animaux qui ont déjà des soins parasitaires versus d'autres inconnus. On évite la propagation comme ça. Donc, c'est là que moi, je passerai, après avoir passé les portes de là-bas, je viendrai, je passerai ici. C'est ça? En place. C'est la même étape, deuxième étape. Ici, c'est la même chose, mais pour les chats. Donc, deuxième étape, les chats qui ont eu leur traitement, que ça va bien, qu'ils ont envie de… ou que le traitement n'est peut-être pas terminé au complet, mais qui est sur une bonne voie. Il y a plus d'écoulement au niveau du nez, des yeux. Ils se sentent vraiment visuellement en tout cas en bonne santé. Les vétérinaires nous donnent le hockey que ça s'en vient. Donc, ils sont ici en attente de leur stérilisation pour l'habitant. Donc, une fois sa blessure traitée, elle viendrait ici. Oui. On n'a pas parlé, mais on a passé la salle de lavage. La salle de lavage. Et les toilettes. Oui. Ton bureau, qu'on n'a pas forcément besoin de… Enfouillé, tu parles. Et une salle très importante. Très polyvalente surtout, si je peux dire. Parce que la SPA, nous, on est petit pour nos besoins. Donc, on creuse par en dedans. On fait des pièces multifonctions. On essaie de… Donc, ici, c'est une salle de pré-soins. Donc, les premiers soins peuvent… Quand on a besoin, on va désinfecter. Le vétérinaire peut venir ici donner les vaccins. On va nettoyer les plaies. On va raser les animaux qui ont besoin, là, qui arrivent des fois dans le très, très négligé. On a le petit bain de toilettage. On a un petit coin patrouilleur aussi. Parce qu'on avait un bel espace de libre dans cette grande pièce. Donc, coin patrouille. Ici, c'est l'espace salle d'attente pour lapins qu'on a transformé sur ces corridors. Parce que malheureusement, c'est une réalité. On déborde de chats, mais on a énormément d'abandons de lapins. Énormément. Ça va être la meilleure place qu'ils vont être ici en attendant. Donc, pré-adoption chats, c'est les chats qu'on place ici. Qui viennent tout juste d'être stérilisés. Dans le fond, on avait vu aussi ensemble. On est allé porter plusieurs animaux qui ont été super stérilisés. Nous, c'est nos petits codes de maison. Quand on arrive, on a des documents qu'on doit remplir. Donc, les animalières à tous les jours. En plus des taches, nourriture, eau et tout ça. Par la litière surveillée qu'ils ont bien mangé. On rajoute un petit ruban comme ça qu'on attache au cage. Les animaux qui viennent tout juste de revenir de stérilisation. Pour s'assurer, dans le fond, qu'il faut ajouter un suivi au niveau de la plaie de stérilisation. Si malheureusement, on voit un petit anard qui se lèche beaucoup. Comme le beau Sparco. On doit lui placer le petit tabajou comme tout le monde parle. Mais le petit collier Elisabeth 1. Donc, il empêche de se lécher. Pour que ça puisse cicatriser rapidement. Et qu'il puisse fonctionner rapidement. Il y avait les petits chatons ici qui étaient disponibles à l'adoption. Qui ont été adoptés tantôt. Donc, la famille a trouvé chacun leur famille finalement aujourd'hui. On va pouvoir effectivement désinfecter. Et ça va faire la place pour quelqu'un d'autre qui va pouvoir monter et attendre son tour. Ils ont été mis il n'y a même pas 48 heures, c'est ça? C'est rapide. Très rapide. Souvent, on se réjouit. On a une belle journée. 7, 8, 9, 10 adoptions. Même des fois, dans la journée, on festoie, on est content. Mais finalement, on regarde les documents. Oui, mais il y en a rentré 14. Donc, finalement, on arrive en dessous quand même. Donc, Mouchon est allé dans sa famille d'accueil. Ça a bien été. Les petits chatons. Tout le monde est en santé. Tout le monde revient. Et donc, ils vont avoir grandi. Ils vont avoir le poids pour être stérilisés. Donc, on vaccine. Souvent, on va le retourner en famille d'accueil pendant à peu près une semaine. Le 10 jours, le temps de l'incubation de vaccin. Il y en a qui s'allait affaiblir un petit peu le système immunitaire. Donc, en milieu de refuge, en milieu de stress et tout ça, ça serait dangereux. Donc, quand la famille est d'accord, le reprennent pour une petite dernière étape. Et ensuite, nous ramènent tout le monde. Quand on peut se faire mettre dans des cages comme ça, de donner une petite pause à maman. Donc, on a des petites tables. On est imaginatif. Donc, c'est leur cas. C'est ça? Eux, c'est exactement, en fait, le cas de Mouchon. Oui. On essaie, c'est vraiment des petites cages, malheureusement. On a des un petit peu plus grandes que d'autres. Ils ont leur période de récréation, mais qu'on fait chacun dans leurs pièces séparément, avec des infections. Mais c'est sûr que le but, c'est d'avoir une famille, parce que la réalité fait que c'est des cages, malheureusement. On ne peut pas laisser libre tout le monde. Donc, on s'assure comme notre beau Benny. Beau Benny, super sympathique, chat très gentil. Un petit peu des gros os. On va dire qu'il y a des gros os pour ne pas le vexer. C'est quand même très petit, mais c'est une plus grande cage que certaines. Donc, on essaie d'adapter à la taille et au poids du chat. Personnellement, quand je vois les cages comme ça, ça fait mal au cœur. Mais bon, l'idée, c'est qu'ils arrivent là. Il faut qu'ils soient adoptés le plus rapidement possible, justement, pour ne pas rester dans des cages comme ça. Parce qu'on est tous d'accord. Tous les gens qui sont ici, je n'ai pas parlé avec quelqu'un dans ce building, n'aiment pas les animaux. Donc, non, c'est clair que c'est vraiment du temporaire. Et au plus les gens s'investissent en adoptant des animaux de refuge à défaut d'éleveurs, au moins les chats abandonnés, errants, rejetés, maltraités, resteront longtemps dans un environnement qui est évidemment trop petit pour eux. La stérilisation, c'est la clé, c'est tellement important. La prolifération au niveau des chats, ça se multiplie à une vitesse incroyable dans des conditions pas nécessairement idéales et pas optimales, ça c'est certain. Donc, il faut faire stériliser, oui, pour la prolifération, pour éviter le surnombre d'animaux, mais pour prévenir énormément de maladies. Malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qu'on voit, des animaux qui arrivent ici, qui sont abandonnés ou qui sont errants, qui arrivent, qui sont dégriffés. Il y a encore beaucoup de chats qui sont dégriffés. Donc, on dit, s'il est dégriffé, il va être opéré. Finalement, on se rend compte qu'il n'est pas opéré. Il a seulement été dégriffé. Donc, pour protéger le divan, on n'a même pas protégé le chat de toutes les maladies et de tout ce qu'il peut avoir. Donc, on a juste seulement pensé à notre divan. Donc, il y a encore beaucoup de ça, malheureusement. Par chance, quand on a une petite pièce qu'on appelle la cohabitation, qui n'est pas tellement grande, mais qui est plus en hauteur, qui est mieux divisée. Donc, quand ça fait longtemps qu'on a qui sont ici et qu'on sent qu'une affinité, qu'ils peuvent avoir des amis, et là, on va les placer dans la petite cohabitation ici. Ce que je tiens juste à surtout à montrer, c'est que là-haut, le gros Monsieur Blanc, c'est le préféré de Gabrielle. Oui, Zaz. Ici, quand on a beaucoup de portée, les chatons, on a les grandes cages modules qui servent. Donc, ici, la bête Janice a été adoptée. Donc, là, les deux petits paresseux, Tyler et Cooper, c'est à leur tour. Ils sont bien symétriques, là, en plus. Les petits chats noirs, malheureusement, souvent, ont moins la touche. On dirait que les gens les regardent un petit peu moins. Donc, là, dans le fond, tous les deux, il n'y a plus qu'à attendre la famille. En plein sort. Donc, il nous reste une étape, normalement. Oui. Allez. Même chose, donc, qui est l'adoption chien. Mais quand on est allé de l'autre côté, que l'on a eu notre rendez-vous, ça s'est fait à la stérilisation. Donc, là, maintenant, c'est les cages de l'autre côté. Certains refuges ont trop de chiens. Vous, ici, il y a la place. Oui. Ce serait potentiellement de récupérer, peut-être alléger d'autres refuges en récupérant des chiens. Dans ce sens-là, oui, effectivement. En transfert, quand c'est possible, nous, on déborde de chats s'il y en a qui ont de l'espace. Et nous, on a de la place pour les chiens. On a le potentiel de les faire adopter. Donc, c'est sûr que moi, je prends beaucoup la collaboration, l'entraide. On a quelle forme. Il faut comprendre qu'on a toutes la même mission. Donc, quand on comprend ça, plus qu'on pense à l'animal, d'abord, il y a moyen de faire de la façon. Je suis le seul sur qui elle a sauté. Comme vous l'avez compris, tous les animaux qui quittent la SPRA de Victoriaville sont tous pucés, vaccinés et stérilisés. On a pu faire le tour. Comme vous avez vu, c'est pas simple. C'est pas simple. Là, en ce moment, c'est compliqué à cause des chats. C'est des chats, oui. Si les gens veulent aider, à part, évidemment, de venir et d'adopter. Une fois encore, on n'adopte pas juste parce qu'on s'est réveillé un matin, on a envie d'adopter un chat, un chien. Il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit raisonné. Vous, vous êtes ici pour conseiller les gens. Oui. Donc, on mettra de toute manière tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé, d'avoir suivi et de vous être intéressé à la vie dans ce refuge. Merci à toi, en tout cas. Plaisir. Merci à vous. Et bye et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada